Hey salut tout le monde, on se retrouve pour le 25ème guide de la série avec le 25ème pokémon que j'ai obtenu dans le jeu, à savoir Dracofeu, pokémon polyvalent qui attaque à semi-distance et qui a la possibilité de faire de gros dégâts, donc un pokémon qui est dispo dans le jeu depuis le tout début et que je n'ai acheté que récemment. Donc voilà comme d'habitude pour mes vidéos guides je fais une rapide présentation du pokémon ainsi que du build que je recommande sur ce Dracofeu, puis on va aller en partie classer Master pour jouer tout ça ensemble. Donc allons-y directement en commençant par le passif de Dracofeu qui est Brasier du coup, donc Brasier c'est un passif qui va permettre d'avoir un taux de critique augmenté lorsqu'on va descendre en dessous de la moitié des points de vie, donc on aura des chances plus élevées de faire des coups critiques sur nos auto-attaques, donc ça c'est cool. Ensuite les auto-attaques du coup on a, hop là non, on n'a pas d'attaque boostée avec ce pokémon, c'est pas toutes les 3 auto-attaques qu'on a une auto-attaque boostée, non, car en fait avec ce pokémon on a la possibilité d'auto-attaque tout en se déplaçant, et lorsqu'on fait des auto-attaques c'est plein de petits dégâts qui se font en fait, on va cracher des flammes qui vont faire des dégâts continu en fait, et également lorsqu'on va évoluer la portée de nos auto-attaques va augmenter, lorsqu'on va passer de sale à mèche à reptincelle on va gagner un cran de portée d'auto-attaque, et lorsqu'on va passer de reptincelle à drague au feu, on va gagner un autre cran de portée d'auto-attaque, donc plus on va avancer dans la partie plus la portée augmente, et enfin les dégâts d'auto-attaque sont augmentés contre les cibles brûlées, et on va voir qu'on a des capacités qui permettent de brûler les adversaires, qui permettront à nos auto-attaques de faire plus de dégâts du coup. Voilà ensuite niveau 1 nous avons rebondi feu ici, qui est un projectile de flamme qui va infliger des dégâts, et qui va brûler le premier ennemi touché, également ça augmente la vitesse de déplacement de notre pokémon si on touche un adversaire, donc une capacité qui permet de brûler, donc qui va permettre à nos auto-attaques de faire davantage de dégâts dès le début de partie, donc ça c'est cool. Ensuite niveau 3 nous avons danse-flamme, qui est un projectile de flamme qu'on va envoyer comme ça en ligne droite, et qui à l'impact, ou en bout de course, va exploser pour créer une zone d'effet, une zone d'effet de feu qui va infliger des dégâts sur la durée aux ennemis qui se trouvent dans la zone, et va réduire également la vitesse de déplacement des adversaires qui pénètrent dans la petite zone de feu qu'on aura créé, donc des dégâts de zone encore une fois avec danse-flamme, qui ne brûle pas malheureusement, ça ne permet pas à nos auto-attaques de faire davantage de dégâts, donc ça c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, car au niveau 5 nous avons lance-flamme ici, ou point feu, pour être honnête je préfère largement le build à distance avec lance-flamme et déflagration, et c'est ce que je vais vous montrer durant cette vidéo, avec du coup lance-flamme qui est en ligne droite, en fait on va faire un crachat de feu, un crachat de feu qui va infliger des dégâts et qui va brûler les cibles touchées, et en plus de ça si on touche un adversaire, et bien la vitesse de déplacement de notre pokémon va être augmentée, ce qui nous permet d'avoir pas mal de mobilité, et également d'aller auto-attaque la cible qu'on vient de brûler, car en fait on va utiliser le lance-flamme à distance, et pour se rapprocher de la cible qu'on vient de brûler avec le lance-flamme, il faut bien qu'on ait un petit peu de vitesse de déplacement pour pouvoir s'en approcher, et mettre les auto-attaques, donc c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir de la mobilité avec ce lance-flamme. Ensuite niveau 7 nous avons déflagration, qui est un petit peu comme danse-flamme, c'est un projectile qu'on va balancer en ligne droite, et qui à l'impact, ou un bout de course encore une fois, va exploser, et va créer une zone d'effet au sol, infligeant des dégâts et ralentissant les ennemis touchés qui rentrent dans la zone, donc c'est un lance-flamme en mieux en fait, car la zone sera plus grande, et les dégâts seront plus élevés, donc c'est plutôt intéressant pour zoner, et faire des dégâts supplémentaires. Ensuite nous avons l'ultime au niveau 9, qui est atterrissage brutal, donc en fait avec cet ultime on va cibler un pokémon adverse pour l'envoyer en l'air, puis l'écraser au sol, ça va lui infliger des dégâts, et après avoir envoyé quelqu'un en l'air, et bien Dracaufeu, notre petit pokémon, va voler au-dessus des adversaires, et il va pouvoir passer à travers les obstacles, et pendant qu'on est en train de voler, en fait, les attaques de base vont brûler les adversaires, et infliger davantage de dégâts. Enfin, les dégâts infligés au pokémon adverse sont convertis en points de vie, plus on va faire de dégâts, plus on va se régène, donc plutôt intéressant pour avoir un peu de sustain, et également beaucoup de dégâts, car chacune de nos auto-attaques vont brûler, il n'y aura pas besoin d'utiliser les capacités pour avoir les dégâts d'auto-attaque augmentés, car nos auto-attaques vont brûler d'office, en fait, donc c'est plutôt pas mal pour faire de bons dégâts. Ensuite nous avons l'amélioration de lance-flamme au niveau 11, qui va tout simplement augmenter les dégâts infligés par le lance-flamme, et également les dégâts de brûlure que procure le lance-flamme. Et pour terminer, l'amélioration de déflagration au niveau 13 va augmenter en fait les dégâts infligés par la capacité, tout simplement la zone d'effet qui va rester au sol va faire plus de dégâts, comme le projectile qu'on va balancer, donc c'est plutôt pas mal pour augmenter nos dégâts. Voilà pour la présentation rapide de Drac au feu, je passe rapidement aux objets désormais, avec un build qui est un petit peu différent de ce que j'avais pu vous proposer lors de ma première vidéo avec Drac au feu, et le skin ninja. Là pour le coup on va jouer bouclier de secours, lentilscope et bandeau muscles, pour faire pas mal de dégâts. Avoir un bouclier de secours c'est très intéressant lorsqu'on fait notre ultime, car quand on est sous ultime on a envie de survivre plus longtemps pour faire plus de dégâts. Donc bouclier de secours très utile, lentilscope pour augmenter les dégâts des coups critiques, ça combine très très bien avec notre passif qui, une fois à bas point de vie, on a des critiques augmentés, des taux de critique augmentés. Et en plus de ça, le taux de critique ici il est un peu augmenté en bonus ici, plus 6% au niveau 30, et enfin le bandeau muscle pour avoir de l'attaque supplémentaire, et faire des dégâts supplémentaires sur chacune de nos auto-attaques, équivalent à 3% des points de vie restants de la cible qu'on touche, et de la vitesse d'attaque également. Bon, voilà pour les objets, tenus en tout cas, et en tout cas voilà pour ce build je le trouve vraiment très très intéressant, ça permet de faire beaucoup de dégâts. Et pour terminer du coup en objet de dresseur, ce que je recommande avec Dracofoe, objet de combat ici, c'est l'écran de fumée. L'écran de fumée qui permet, une fois qu'on a fait notre ultime en fait, claquer l'écran de fumée ça peut être très utile, comme ça l'ennemi ne peut pas s'enfuir lorsqu'on va lui faire les auto-attaques. Juste après avoir fait notre ultime, c'est très intéressant d'utiliser l'écran de fumée, et même lorsqu'on brûle des adversaires, c'est très cool de pouvoir leur faire les auto-attaques sur la gueule, grâce au ralentissement de l'écran de fumée. Voilà pour la rapide présentation de Dracofoe, je vais comme d'habitude faire une petite coupure dans la vidéo, et on va se dire à tout de suite lorsque j'aurai trouvé une première game. Allez, on est de retour, c'est parti pour la première game avec Dracofoe, on va se mettre près directement, et on va essayer de choper la jungle avec Dracofoe, car selon moi avec ce Pokémon, on peut être très fort en jungle comme en lane, donc du coup on va privilégier la jungle pour cette première game, car c'est la zone la plus convoitée par les joueurs, comme je dis souvent, il n'y a qu'une seule place en jungle, alors qu'il y en a 4 en lane, donc c'est pour ça que je vais essayer de faire cette première game en jungle, ça serait cool, et là pour le coup, on a Pyrobult qui s'est rajouté sur la jungle, il s'est bien rajouté parce que je suis arrivé en premier, donc c'est dommage, on va devoir aller en lane je pense, à part s'il change au dernier moment, et ça, ça m'étonnerait. Donc du coup le build pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et qui auraient sauté la partie introduction, et bien écran de fumée, très utile, lorsqu'on va faire notre ultime, on va ralentir directement les adversaires juste après, et ainsi leur infliger des gros dégâts, assez facilement, les objets, bouclier de secours, lentilscope, et bande aux muscles, donc bouclier de secours très utile, lorsqu'on va faire notre ultime, encore une fois, on ne veut pas mourir trop vite, lorsqu'on fait notre ultime, parce qu'on a un gros potentiel de dégâts, avec notre ultime en fait, donc c'est pour ça que le bouclier de secours est utile à cela, ça nous permet de survivre plus longtemps, et donc de faire davantage de dégâts quoi, donc merci le bouclier de secours, et ensuite le lentilscope, et le bord de muscles, très utile pour faire des dégâts augmentés, sur les critiques, vu qu'avec notre passif, on a des chances augmentées de faire des critiques, et puis les dégâts des critiques sur Dracaufeu, sont quand même plutôt pas mal, avec chacune de nos petites auto-attaques là, donc bon, on va voir ça ensemble, on va aller en top lane malheureusement, car on a Flambino ici présent, qui va aller en jungle à ma place, et ça, ça me fait un peu chier, donc tant pis, on va aller en top lane, on va voir ce que ça va donner, avec Brindibou, et donc du coup, voilà, on fait le rebondi feu, et on attaque la cible qui est brûlée, car nos auto-attaques font davantage de dégâts, aux cibles brûlées, chose que je n'ai pas dite en introduction, mais c'est avec des pokémons de type feu, comme Pyrobute ici, qui peuvent brûler les adversaires, c'est très utile, parce que, oh là, il y a moyen de le tuer, peut-être, non, parce que lui aussi a de la brûlure, en fait, Pyrobute, il a de la brûlure, donc du coup, chacune de nos auto-attaques vont combiner avec les brûlures de Pyrobute, donc ça, c'est cool, il y a d'autres pokémons qui infligent des brûlures, on pense au feu folet, des diverses, des diverses, comment, Fantominus, ou, ou, brosser l'aume, mais ça, c'est qu'en début de partie, après, en type feu, je ne sais plus trop ce qu'il y a, enfin bref, les brûlures, c'est très cool, avec, avec Salamèche, Dracaufeu, etc., c'était le petit aparté, du coup, on va essayer de faire de notre mieux ici, on va essayer de récupérer, peut-être le kill sur le, le, le Lapiro, parce que là, on va pouvoir le ralentir avec la bombe de fumée, et donc le buter juste après, ce qui est dommage ici, vous l'avez peut-être vu, c'est que c'est Brandybou qui a pris le kill sur Lapiro, donc Brandybou qui a récupéré le double buff qu'avait Lapiro, et Brandybou il ment juste après, donc du coup, je n'ai pas pu bénéficier des doubles buffs, donc ça, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier, dommage. On va essayer d'obtenir le niveau 5 au plus vite, pour avoir notre lance-flamme, ce serait cool de l'avoir très vite notre lance-flamme, on aimerait bien en tout cas. Donc là, pour l'instant, vous pouvez voir aussi que nos capacités, se font sans qu'on puisse bouger, en fait, lorsqu'on fait notre lance-flamme, ou notre rebondi-feu, bien, ça nous immobilise, hop, voilà, ça nous immobilise le temps qu'on balance le projectile, alors qu'avec lance-flamme, et bien, hop, on peut l'utiliser tout en se déplaçant, et ça, c'est vraiment un confort de ouf, donc du coup, je suis très content, très content d'avoir eu ce niveau 5, pour avoir le lance-flamme, et donc faire de bons dégâts. En plus de ça, ça va nous donner pas mal de mobilité, pour aller sur les adversaires, ici, peut-être, non, il a utilisé son flash, donc tant pis, pour ma bombe de fumée, que j'ai claqué, pour pouvoir tuer le Machopper, mais c'est loupé, tant pis, après, peut-être que là, on peut enchaîner, bon, ce qui serait cool, c'est d'avoir le niveau 7, du coup, car notre déflagration, ça sera comme lance-flamme, on pourra l'utiliser, tout en se déplaçant, et ça, c'est vraiment, très très cool, donc on a hâte, d'évoluer au niveau 7, enfin, on évolue pas au niveau 7, mais en tout cas, on a notre autre capacité, et c'est ça le principal, c'est d'avoir notre deuxième capacité, en fait, au plus vite, là, ils sont toujours deux face à nous, attention à, à ce Machopper, qui nous fait très très mal, en termes de dégâts, on arrive à s'enfuir, grâce à notre vitesse de déplacement, apportée par le lance-flamme, dès qu'on touche avec lance-flamme, en fait, on a de la move speed, donc c'est vraiment cool, on va mettre un petit lance-flamme, là-bas, enfin, déflagration, on a perdu le bot, donc ça se passe très mal au bot, pour nos alliés, apparemment, ils ont perdu le puits, déjà, donc c'est un peu dommage, lorsque la cible est brûlée, on va privilégier de faire, des auto-attaques, plutôt que balancer notre, deuxième sort, qui est la déflagration, attention à ce flambusard, qu'on va pouvoir ralentir, avec notre bombe de fumée, car là, il est un peu trop go-in, donc tant mieux, par contre, l'ultime de Pyrobute, ouf, il était pas pour moi, du coup, il ne m'a pas tué, tant mieux, ça va nous permettre, de faire le motisme, les kills qu'on vient de prendre, du coup, allons-y directement, ici, avec Pyrobute, et la clique, ce serait cool, qu'on mette les points, avant que Motisma arrive, comme ça, le motisme, on peut utiliser pour autre chose, non, tant pis, tant pis, on prend le kill, ici, sur Flambusard, qui fait un peu le fou, et qui meurt, du coup, comme un caca, on va back, on est même pas encore, niveau 9, du coup, c'est un peu la tristesse, mais voilà, c'est pas ce qu'on joue en lane, c'est pas ce qu'on joue en lane, si on était en jungle, on aurait évolué bien plus vite, en drac au feu, donc voilà, on va pas se gêner, pour voler la jungle, à Pyrobute, qui nous a lui-même, volé la jungle, lorsqu'on était encore, en écran de chargement, hop, donc voilà, on va voler ça tranquillement, pour plus rendre calme, voilà, comme ça, on se fait de l'XP, on évolue niveau 9, du coup, en drac au feu, et on a notre ultime, ça c'est plaisant, car ça va nous donner, un petit boost de dégâts supplémentaires, on peut faire des petites brûlures, ici, sur le crabaraque, qu'on arrive à chaise, et à tuer, directement ici, on va même pouvoir utiliser notre ultime, sur les deux adversaires, ici, faire notre bombe de fumée, juste après, pour pouvoir ralentir l'ennemi, et ensuite prendre les kills, assez facilement, et on va aider nos alliés, pour mettre les points, ici, tranquillement, donc notre ultime, il faut faire très attention, car avec un ultime, comme celui de drac au feu, on peut se faire interrompre, et si on se fait interrompre, on ne s'envole pas, attention par contre, à ce flambusard, qui va nous mettre très cher, en termes de dégâts, oh il s'est pris le mur, chais, et donc du coup, Tartank va pouvoir prendre le kill, non, dommage, en tout cas nous, ce qu'on va faire, c'est aller farmer, on va reset notre ultime, en attendant, tranquillement, on va faire ça, hop, petite déflagration, de l'autre côté, pour le, non mais oui, voilà, et il n'y a plus qu'à se barrer, avant, peut-être on peut faire ça, il y a même des abeilles, il me semble, on va pas se gêner pour farmer, là il nous faut récupérer notre ultime, donc oui, notre ultime, comme je l'ai dit, c'est une galère à placer des fois, il y a plein de gens qui sont insensibles, à quoi que ce soit, donc du coup, notre ultime, il faut l'utiliser, dès que quelqu'un est pas insensible, en fait, il ne faut pas hésiter à le balancer, parce que si on se fait interrompre, et bien ça peut être une grosse galère, pour la suite, parce que si on se fait interrompre, et bien le temps de recharge, il est pas entièrement réinitialisé, heureusement, enfin il n'est pas entièrement, mis le temps de recharge, il est remis à 10%, en fait, si vous voulez, lorsqu'on se fait interrompre notre ultime, on est à 90% d'ultime, donc du coup, on peut le refaire direct après, mais bon, 10% ça se charge assez lentement, finalement, donc il faut faire attention, donc c'est pour ça que l'ultime, il faut l'utiliser, bah, dès qu'on peut, sur une cible assez faible, comme Pyrobut, par exemple, en face, ou contre autre chose, là c'est très cool, on va avoir notre niveau 13, pour avoir, bah, toutes nos améliorations de capacité, et donc tous nos dégâts augmentés, donc ça c'est vraiment pas mal du tout, on va se faire ce petit écrapin, tranquillement, voilà, il reste qu'une minute avant le Elector, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre ultime pour le Elector, donc patienter un petit peu, de pas utiliser notre ultime, comme le fait Krabarak ou Archéduque ici, car on souhaite avoir notre ultime pour, pour le dernier fight en fait, là il y a deux ennemis, on va faire attention, peut-être qu'on peut aller sur le Mentali ici, qu'on va faire, énormément de dégâts, et on va pouvoir le tuer avec un dernier lance-flamme ici, pas mal du tout, donc c'est pas trop mal, on arrive à prendre des kills juste avant le Elector, enfin non, en fait il reste 30 secondes avant qu'il apparaisse finalement, hop, voilà, on va aller au bot, car il y a un Torgamore, et même si on est niveau 14, c'est toujours cool de se faire un Torgamore, même si honnêtement ça sert pas à grand chose, on est niveau 14, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'XP, là il y a juste un Flambusard, qu'on peut se faire tranquillement, voilà, dommage, j'ai raté ma capacité, on va aller au centre, tant pis pour, pour le Torgamore, il n'y a pas besoin, le Elector apparaît dans 5 secondes, donc inutile, 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 on a notre ultime, on va essayer de l'utiliser, bah, sur une cible assez faible, ça serait cool, et dès qu'on peut, pour pas se faire interrompre, ça peut être un drame, si on se fait interrompre, donc du coup, on va pas hésiter à l'utiliser, il faut attendre un petit peu que notre Monsieur Mime réapparaisse, dans 4 secondes, donc du coup, pour l'instant on va juste temporiser, et on va poke, comme ça, de cette façon là, balancer des sorts à distance, tant qu'à go in, attention à lui, pour le protéger, c'est plutôt notre Pyrobute là-bas, qui va au bot, ok, là ça se regarde, pour l'instant ça se regarde, sans que ça se fasse de gros dégâts, moi je poke à distance, avec mes capacités, tranquillement, là on a Flambuzard, qui a utilisé son ultime, peut-être qu'on peut l'intercepter, et le tuer, on a notre ultime, qu'on va pouvoir utiliser, s'il vous plaît, hop, sur le Machopper, ma conneur là, il va super loin, parce qu'on va pouvoir prendre un kill ici, peut-être sur le Pyrobute, on va se retourner, sur le Mentali aussi, hop, on arrive à le brûler, et donc à lui faire de gros dégâts d'auto-attaque, incroyable, le Machopper, on arrive à le tuer aussi, attention à ce que, non, le dernier ennemi, il est en bas, donc on est tranquille, on va pouvoir directement aller, marquer des points, grâce à, à ce Elector, qu'on a tué, donc voilà, on peut utiliser le Lance-Lamme, sur un petit Creep, sur un petit Écrapance Colomar ici, pour pouvoir avoir de la Move Speed, et ainsi aller plus vite, on va récupérer quelques points supplémentaires, et aller les mettre, pour s'assurer la victoire peut-être, hop, voilà, tranquillement, on a fait, pas mal de points, sur cette fun game, grâce à Elector, là il faudrait juste défendre notre base, Monsieur Mim, qui est en train de fight, le Krabara, qui n'a pas trop d'intérêt, je pense, il faudrait qu'il back, mais là il ne va pas pouvoir back, de toute façon, il y a Tortank qui est là pour défendre, ça ne sert à rien, qu'il soit sur le tremplin, parce que, cette zone là, elle est inatteignable, celle là, elle l'est, enfin bref, je pense qu'on est largement devant, grâce au, Elector, qu'on a buté à la fin, et ce dernier teamfight, qui s'est bien déroulé finalement, donc voilà, petite game en lane, avec Dracaufeu, qui s'est bien passé, malgré tout, et on a réussi à faire pas mal de petites choses, donc c'était sympa, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, on finit MVP, avec 122 points, donc bravo, pour cette première game, avec Dracaufeu, on va, comme d'habitude, faire une deuxième game, et cette deuxième game sera, en jungle, je le promets à la commu, je vais pas me faire voler, la jungle deux fois de suite, donc du coup, merci d'avoir, de re, bah, merci d'avoir regardé, cette première game, on se dit à tout de suite, pour la deuxième, voilà, allez, on est de retour, pour la deuxième game, avec Dracaufeu, cette fois-ci, on va essayer, de ne pas se faire voler, la jungle, donc si vous voyez cette game, bah, c'est que, j'ai réussi à être en jungle, enfin, parce que là, pour le coup, ça fait 4 ou 5 games, que je, je tente, d'aller en jungle, et que, il y a déjà des gens, en fait, qui s'y mettent, là pour le coup, c'est bon, j'ai spammé, j'y suis en premier, espérant que personne d'autre, n'y aille, et pour le coup, ça a l'air d'aller, incroyable, pour une fois, let's go, donc en jungle, avec Dracaufeu, on a pas mal d'avantages, notamment l'avantage, d'évoluer, très rapidement, d'avoir de l'XP très vite, et d'avoir nos capacités, très vite du coup, donc on va voir ça ensemble, et puis, bah, ça nous permet d'avoir, du ralentissement, sur nos auto-attaques, avec le buff de frison, le buff orange, chaque auto-attaque, va ralentir l'ennemi, donc ça nous permettra, de lui coller, à la peau, lorsqu'on va faire des ganks, donc c'est ce qu'on va essayer, de faire durant cette partie, avec comme d'habitude, quand je joue en jungle, un premier tour de jungle classique, puis un premier gank, un deuxième tour de jungle, un deuxième gank, un troisième tour de jungle, puis on ira, au premier objectif, qui sera Torgamore, en espérant avoir le niveau 9, à ce moment là, et donc, notre ultime, ça serait vraiment cool, mais ça paraît compliqué, des fois, si on n'arrive pas, à faire des bons ganks, et bien, on n'aura pas suffisamment d'XP, donc on va essayer, de faire de notre mieux, et donc, c'est parti, avec notre ami, Dracaufeu, qui au début, est une mini crotte, à savoir ça la mèche, donc allons-y, on va prendre, rebondi feu, car ça permet de brûler, le pont chiot, et donc, de lui faire, davantage de dégâts, qu'avec l'autre capacité, bien sûr, donc on va attendre un petit peu, parce que s'il va au top, et bien, on va être trop loin, pour nos auto attaques, là pour le coup, c'est parfait, on arrive à le tuer assez vite, à 9.46 à peu près, j'envoie, mes deux sorts, pour que, comme ça, le dense flamme, il se pose au sol, le temps que Ludicolo apparaisse, et donc du coup, on enchaîne directement, avec Frison, en anticipant, sa petite charge ici, et voilà, avec le buff de Ludicolo, le buff violet, ça permet de faire, de bons dégâts d'auto attaques, sur les creeps, lorsqu'ils sont à bas point de vie, pour farmer, plus rapidement, donc ça c'est pas mal du tout aussi, on a Phantominus au bot, donc ça veut dire, que c'est sans doute, le Zeraora, non, le passe rouge, pardon, qui est en jungle, en face, et donc le flambuzard, ouais on le voit ici, il se balade, moi aussi, on va se mettre là, pour la vision, j'aurais aimé, aller dans le bush ici, ce serait, encore plus cool, comme ça on se met là, et on va avertir, de notre présence ici, en bot lane, faudrait juste, qu'il aille vers moi, parce que là, ils sont un peu, vers leur base, des adversaires, donc ça va être dur de les tuer, et voilà, ils vont aller se régénérer, et pour le coup, bah ouais, comme je l'ai dit, il fallait que le Brocellum, vienne vers moi, comme ça il attire les ennemis, vers moi, et ils sont loin de leur base, et pour le coup, bah tant pis, il a pas fait ça, il a préféré, continuer de les fight, tout seul contre deux, donc c'est pas grave, un premier gank nul, on va retourner directement, en jungle, faire notre petit tour, et récupérer, bah c'est, ces petits buffs ici, enfin, ce frisson également, tac, au plus vite, et là, je vais gank top, je pense, juste après, le Lanceflamme à longue portée, pour courir plus vite, et donc voilà, le Lanceflamme, il n'y a pas forcément besoin de le mettre, vu que nos auto-attaques font bien plus de dégâts, lorsqu'on arrive à brûler quelqu'un, on a de déflagration au niveau 7, ça c'est pas mal du tout, je vais peut-être retourner au bot, finalement, pour aller aider l'euphorie là-bas, qui est un peu dans la sauce, mais qui va s'en sortir, il arrive à prendre un kill, on va aller sur le Spectrum, peut-être qu'on peut gank de cette façon-là, avec la bombe de fumée, récupérer le kill, pas mal du tout, deuxième gank qui s'est bien passé, j'ai pris un kill, donc on va pouvoir back, et retourner en jungle, du coup, sur Ludicolo, qui va pas apparaître tout de suite, on va attendre quelques instants, avant qu'il apparaisse, voilà, il va bientôt apparaître, on va mettre la zone en pré-shot ici, alors que pas du tout, il n'arrive pas, ok, si, c'est bon, enfin, donc voilà, il faut faire un dernier tour de jungle, avant le, le Torgamor à 7 minutes, donc du coup, on va se faire le frison et le Ludicolo, directement ici, et entre deux auto-attaques, on peut faire une déflagration, du coup, vu qu'on peut l'utiliser tout en se déplaçant, hop, voilà, on continue de faire nos petits dégâts, on va tranquillement voler un an, mais oui ici, parce qu'on a besoin d'XP, pour le niveau 9, ce serait vraiment cool d'avoir notre ultime, voilà, juste avant le Torgamor, donc ça c'est pas mal du tout, on peut même continuer de fight là-bas, nos alliés font beaucoup de dégâts, moi aussi, on n'arrive pas forcément à prendre le kill, là, pour le coup, mais on arrive à PO, qu'on est niveau 9, ça c'est vraiment pas mal du tout, donc on continue de faire de bons dégâts, le déflagration qui touche, le lance-flame qui va toucher, qui va prendre le kill là-bas, parfait, même si là c'est Nymphalie qui a eu le kill, bravo à lui, avec son mégaphone, on va mettre nos points directement après, si on peut, on n'arrive pas à le tuer, si, ce serait bien qu'on mette un peu de surplus ici, pas mal, c'est cool, là on peut continuer, on est niveau 10, il est niveau 7 le Spectrum, donc il n'y a pas de soucis à se faire ici, on arrive à le tuer tranquille, malheureusement au top, il y a un Motisma qui est en train de passer, on arrive à se faire le Torgamore, tant mieux, et on va retourner en jungle, tant pis pour le top, c'est pas à moi de défendre, moi je suis un petit jungler pour l'instant, je vais retourner faire Ludicolo et Frison, sans aucun problème ici, on m'a volé le Frison, je ne sais pas qui, peut-être le Flambuzard adverse, ou alors un de mes alliés, ça serait un peu triste, si c'est le cas, Flambuzard qui n'a plus d'ultime, donc tant mieux, on arrive à le tuer ici, on va faire le non mais oui, ici tranquillement, le brûler pour lui faire davantage de dégâts avec nos auto-attaques, et on va continuer de farmer, on n'a pas encore utilisé notre ultime, parce qu'il n'y a pas eu besoin pour l'instant, on se fait voler un petit peu les creeps ici, c'est pas très grave, on va aller sur les abeilles en dessous là-bas, qui vont nous donner pas mal d'XP, et notamment le niveau 11 qu'on a obtenu ici, pour augmenter les dégâts de notre lance-flamme, ça c'est vraiment pas mal du tout, hop on peut même utiliser notre ultime ici, pour éventuellement tuer le gros doudou, allez on va se focus sur le gros doudou, tant pis pour le Flambuzard, il a été tué par un autre de nos alliés, dans tous les cas, donc il n'y a pas de soucis, le spectrum il n'est pas encore niveau 9, donc il n'a pas encore évolué en ectoplasma, du coup on peut le tuer sans problème, et on peut même essayer de mettre nos 100 points ici, enfin 50, attention à l'ultime de Flambuzard, malheureusement j'aurais pu l'esquiver, je l'ai loupé, je pensais qu'il l'avait fait vers moi, en fait il l'a fait un peu plus vers le haut, donc j'avais juste à me décaler vers le bas, j'ai pas réussi à le faire, tant pis, bon c'est pas grave, j'ai claqué mon ultime, on a pris des kills, on a réussi à mettre quelques points là-bas, grâce à l'Ukario, et malheureusement je suis mort juste après, bon c'est pas très grave, spectrum qui est encore niveau 8, il a toujours pas évolué, il est encore mort comme une merde, tant mieux pour nous, nous on est niveau 12, donc c'est vraiment pas mal du tout, on va se faire le frison parce qu'il est au-dessus, et ensuite on va aller au bot, sur le Torgamore qui va apparaître très bientôt, bon alors entre deux auto-attaques, on peut faire une déflagration pour avoir des dégâts supplémentaires, et bientôt niveau 13, on a vraiment un gros avantage d'XP là pour le coup, donc on va aller sur le Torgamore sans aucun soucis, ici on va se le faire, on a également Nymphalie qui est là pour nous aider, l'Ukario qui arrive, donc voilà sans problème le Torgamore est fait, et on va les défendre au top, car il y a un motisme qui va arriver avec Flambuzard et Archéduc adverse, donc du coup ce qu'on va faire c'est les accueillir avec notre ultime directement, dès qu'ils vont arriver on va les ultime s'ils viennent, hop voilà on va faire notre ultime ici, on va pouvoir aller sur le Flambuzard aussi, qu'on arrive à tuer sans aucun problème, on continue sur le petit gros doudou qu'on va peut-être tuer, c'est cool, voilà, est-ce qu'on a la possibilité d'enchaîner, ça me paraît compliqué là, ouais on se prend une flèche et on meurt, dommage, j'étais un peu grid pour le coup ici, je me suis cru plus fort que le Archéduc, c'était un peu compliqué pour le coup, mais c'est pas grave, Nymphalier a mis pas mal de surplus ici au top, ultime de Flambuzard, bon c'est pas très grave, le fight s'est bien déroulé quand même, même si je suis mort comme un caca, contre le Archéduc, on va continuer d'XP et de récupérer notre ultime ici, sur les mobs de la jungle qui sont réapparus, tant mieux pour nous, on va enchaîner là sur le frison et le écrapince, voilà on se fait ça très rapidement, attention au top, il y a le Flambuzard qu'on va intercepter ici, avec notre lance flamme qu'on a touché à grande distance, je l'ai vu sur la map, donc du coup j'ai permis, j'ai pu l'empêcher de marquer ses points et le tuer, c'est cool, il avait 50 points donc ça aurait été terrible, qu'il les mette, on est bientôt au niveau 15, on aura XP énormément dans cette game, on aura récupéré pas mal de mobs, de la jungle et autres, on va récupérer des kills, des torgs à mort aussi, donc pour le coup ça se passe pas trop mal, si on a le niveau 15 ça va vraiment nous mettre bien, pour cette fin de game, voilà donc tous dans la zone centrale, et on va pouvoir utiliser notre ultime à bon escient, mais comme d'habitude il faut essayer d'utiliser, quand quelqu'un n'est pas insensible, là pour le coup c'est ce qui s'est passé, je crois que je voulais balancer mon ultime sur l'éthoplasma, ça a touché Ronflex, et pour le coup j'ai pas pu l'envoyer en l'air, tant pis, bon pour le coup on est pas trop mal dans cette game, attention à Archiduc qui nous met très cher, est-ce qu'on va pouvoir s'enfuir ? Oui, et on va back directement, on a un point de vie, c'était chaud, c'était très chaud, mais bon avec notre niveau 15 on a un gros avantage en termes de stats, et on arrive à survivre assez facilement, et on a toujours notre ultime, qui s'est fait interrompre du coup juste avant, il y a Flambuzard là-bas, on l'a vu en dessous, faut aller l'intercepter au plus vite, pour pas qu'il puisse mettre ses points, on va à l'ultime directement dans sa gueule, attention à son fly, voilà on va le suivre directement, son petit vol, et on arrive à le buter tranquillement, hop on va mettre nos capacités là-bas sur les adversaires, on arrive à faire pas mal de dégâts d'auto-attaque, avec les brûlures de nos alliés et de moi-même, enfin il n'y a que moi-même qui fais des brûlures de toute façon ici, on n'a pas de pyrobut ou autre, le kill qui est pris sur on flex, et ensuite soit on fait le Elector, soit on défend tranquillement, je pense qu'on va se faire le Elector, il y a sans doute Ectoplasma qui va vouloir venir, on va devoir l'intercepter, voilà juste ici, on peut se le faire éventuellement, si mes alliés sont là avec moi, il reset énormément ses châtiments, ok ça va, on arrive à prendre un kill là-bas aussi sur le flambusard, donc peut-être qu'on peut aller marquer nos points, en tout cas ça va être la victoire, parce qu'on a eu le Elector, donc il y a juste à foncer tout droit, récupérer de la vitesse de déplacement ici, avec nos lance-flammes, passer au travers les adversaires, c'est assez chaud là pour le coup, la vitesse de déplacement, allez on va pouvoir mettre nos 100 points, paf, on appuie sur X, et c'est bon, parfait, incroyable, très content, et donc du coup, ça va être la victoire, comme prévu, on a bien dominé cette game, aïe, la petite flèche qui passe au travers, nos alliés qui me touchent, bravo, bien joué Archiduc, et qui est la chouette, Zulman, bon on a réussi à mettre nos points sur la fin, donc c'est cool, on a fait pas mal de choses durant cette game, on a farmé un max pour être niveau 15, et avoir ce gros avantage en fin de partie, donc ça s'est bien passé de A à Z, on a réussi à faire notre petit tour de jungle, comme d'habitude, on a fait 3 tours de jungle, 2 gants, qui est le premier torg à mort, etc, on a pris l'ascendant sur les adversaires, et on les a défoncés au fur et à mesure de la partie, donc je suis content de cette game, et de cette vidéo en général, mais surtout de cette game en jungle, ça s'est très bien passé, je suis content, d'avoir pu vous proposer cette game, dites moi ce que vous en avez pensé, dites moi plus généralement ce que vous avez pensé de la vidéo, et de ce pic drac au feu, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en entier, et puis je vous remercie également de votre fidélité, pour ceux qui restent jusqu'au bout des vidéos, et n'hésitez pas comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, salut !